Ami Verseau, bonjour ! J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ton tirage pour les énergies du mois de mai 2020. Alors, pour toi, je vais prendre l'oracle des miroirs en premier. Et oui, c'est comme ça pour tous les signes. Je renifle le tarot, l'oracle qui me convient le mieux. Et j'y vais à mi Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, Verseau, le signe de la complétude, de la complétude avec le lion, Verseau, signe de ma sœur, en deux mots. Peut-être que mon kiné est aussi Verseau, mais je ne vais pas demander. Séparation, boomerang. Donc là, suite à des séparations, peut-être professionnelles, où on revient sur des séparations, on voit ce qui se passe pendant les séparations. On parle d'une fatalité, là. Il y a peut-être eu des choses qui se sont passées, justement, pendant ce... Ouais, on parle de chance et de naissance de quelque chose, là. Il y a des séparations, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau amoureux, qui ont laissé naître de nouvelles perspectives. Et avec la carte du miroir magique, toutes les difficultés sont aplanées. On parle de contrat et de se projeter, là. Vous avez des opportunités, des... En fait, on vous dit aussi que vous avez quelque chose à protéger, ou peut-être que vous protégez quelque chose. Vous vous protégez, peut-être, d'une séparation, ou vous essayez de préparer vos arrières par rapport à un nouveau chemin. Et vous allez peut-être envisager de vous séparer de quelqu'un ou d'un boulot. Ici, justement, vous voyez que dans cette période de confinement, vous avez peut-être télétravaillé, vous avez peut-être fait les choses différemment, vous vous êtes rendu compte de votre chance, des opportunités que vous pouviez saisir, peut-être avec plus de facilité que les autres. Et là, vous vous projetez bien pour partir sur une nouvelle route avec un nouveau contrat. Alors, peut-être, il y en a qui sont retenus parce qu'ils n'ont pas prévenu et ils ont l'impression que ce serait une trahison. Alors, trahison par rapport à qui, par rapport à quoi ? Par rapport à un verdict, en fait. Ils ont peur de se faire rattraper par le collet. Donc, qu'ils se disent peut-être pas laisser de traces, pas de correspondance. Enfin, bref, on est peut-être un peu en train de partir en loose day, amis versos. On quitte un job parce qu'on a trouvé beaucoup mieux, quelque chose de vraiment avantageux. Et là, le conseil de Didi, c'est lâchez-vous, amis versos. Pensez à vous. Donc là, si c'est mieux pour vous, prenez vos dispositions. Les autres s'arrangeront. Hop. Alors, très drôle parce que j'ai vu que j'avais oublié une carte. Ah bah tiens. Et qu'il y en a une autre qui est tombée par terre en même temps. Alors, je prends... Oh, lolo, 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 lolo. Donc, pour moi, pas de hasard. Alors ici, c'est peut-être quelque chose de naissant au niveau de l'amour qui vous fait prendre un nouveau départ, de nouveaux engagements. En tout cas, si c'est pas de l'amour vis-à-vis de quelqu'un dans du relationnel, c'est de l'amour par... Là, vous partez pour un job que vous aimez. Bien, il y a quelque chose qui tourne autour de ça et du savoir. Peut-être que vous avez appris quelque chose qui va vous faire passer à la vitesse de amis versos. Hum ! C'est excitant. J'attends des nouvelles de mes amis versos. Je veux tout savoir. Amis versos, ascendant versos, on y va. C'est beau. Merci, la triade. La paix. Donc, finalement, là, il y a des gens qui sont vraiment heureux. Ils sont en paix. Ils se sentent bien. Ça fait peut-être longtemps qu'on ne s'est pas senti comme ça. Amis versos, équitables avec soi-même. C'est pour ça qu'on protège son bonheur naissant. C'est... Oh ! Bravo ! Félicitations. Là, on vous dit, en dos de deck, qu'il va falloir mettre de l'ordre dans votre vie parce qu'il y a quelque chose. Il y a l'avènement de quelque chose de nouveau, là. Une paix dans votre cœur, une équité dans vos rapports entre les autres et vous et une naissance d'une route, rien que pour vous. Quelque chose que vous avez appelé de vos prières. Ça fait un moment que ça dure, là, et vous vous connectez à vos richesses. Vous allez profiter. Vous allez profiter, enfin, Amis versos, vous mettre à l'honneur. Oh ! Je ressens une liesse de la gratitude pour vous à l'avance et de la joie. J'ai le bidou qui... Oh ! J'ai l'impression d'être shootée, là. Ah oui, c'est des bonnes endorphines, là. On va kiffer les versos. Oh ! C'est bon ! Alors... Mes amours. Un message clair pour nos amis versos. Oh ! Les amis versos, là, c'est... Ça relève de l'orgasme spirituel, hein. Ah ouais, là, il y a une belle paix, là. Un truc où vous êtes délestés de quelque chose, mais c'est puissant, moi. C'est magnifique. J'aime bien... Tu sais quoi ? J'étais en train de me dire, est-ce que je ne leur fais pas une fausse joie ? Est-ce que je n'ai pas déjà fait le signe ? Genre, tu as déjà fait le signe, tu leur as prévu un truc pourri. Donc là, on... Ouais, effectivement, apparemment, vous vous êtes délestés de quelque chose de lourd, hein, amis versos. Vous avez accepté de poser le bagage. Oh ! Regarde-moi ça. Amour, naissance, rencontre. Oh là 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 ! C'est-à-dire, il y en a qui vont sortir du bouleversement. Le bouleversement, là, ce n'est plus un subrepticement. L'isolement. Oh là 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 ! La vague de... Ah, on a mis le temps, hein. On a mis le temps, c'est pour ça que ça va être bon, amis versos. Vous avez tout prévu. Oh là 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 ! Ouais, là, on s'est manqué, hein. On s'est manqué. Peut-être qu'on a été crevés. Il y a un imprévu par rapport à ça. Et ça nous dit encore, sagesse, connaissance, vous allez apprendre quelque chose. Oh là 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 ! Réconciliation, chance. Que du beau, de l'amour, du désir. Oh, une vague ! Oh ! Oh ! Et moi, je... J'ai mal partout, là. Vous allez faire des folies de votre corps. Bon, excusez-moi. Normalement, on ne doit pas se connecter autant pour ses clients, quoi. Ah mais moi, j'ai toujours, comme vous le savez, je me réjouis pour vous et même à l'avance. Non, j'éprouve de la gratitude pour vous, enfin pour vous, pour vous, à votre place, en votre nom. À l'avance, parce que je vous le dis, Ami Verso, le mois de mai, ça va être quelque chose. Mois de mai 2020. On va noter dans les tablettes, hein. Wouh ! Vous allez accepter des coups de main aussi. Bon, attends, je n'ai pas fini de le lire. J'ai bien, j'étais que du sort du sensationnel de mon corps. Donc là, effectivement, ici, ça nous parle d'isolement, ça nous parle de couper avec quelque chose. En fait, on va se reposer ici, hein. Il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui sont peut-être arrivés au bout de quelque chose. Le confinement va leur servir à réfléchir, à peut-être trouver des solutions à une situation qu'ils trouvent inextricable par rapport à un amour naissant ou peut-être un boulot passionnant, mais ils ne savent pas comment s'en sortir. Et il va y avoir un intrévu qui va faire que, hop, chping, chpoum, ça va mettre de l'ordre. On va apprendre quelque chose et les choses vont pouvoir se faire. Tout va se décanter. C'est parfait. C'est parfait pour tout le monde, mais vous, ça va se décanter comme ça. Vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelque chose de douloureux au départ, hein. C'est peut-être lié au confinement. Là, il y a des gens que vous ne voyez plus. Ouais, il y a peut-être une dispute. Là, la dispute à l'envers, ça a peut-être chié du boudin, là. Allez, vas-y, tu peux partir. Il t'en a péter. Non, mais ça fait... C'est peut-être des blessures liées à une grosse dispute. On dit qu'on s'élève. On arrive à reprendre son équilibre. Alors, il y a un fort besoin de retrouver l'équilibre aussi. Bah, oui. Au cas où c'était pas sûr. Et là, il y a un besoin de justesse, hein. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été... On parle de sagesse aussi. De sagesse, d'être équilibré. En ce printemps. Ah ! Et de prendre du temps. Avec l'ermite, là, on réfléchit. On va doucement. Donc là, il y a des blessures qui demandent votre attention. Et c'est comme si l'univers vous demande de prendre soin de vous, là, de votre blessure. De retrouver votre équilibre. Votre indépendance. Peut-être grâce à une femme autour de vous. C'est pas la femme, hein. On vous dit de la pensée. Ouais, vous pensez à retrouver... Vous avez un besoin de sérénité, de plénitude, là. Pour moi, ici, c'est le terreau qui va faire que... Ouais. On va vouloir y aller, là. Il y a quelque chose qui... Qu'est-ce qu'il fout, là, celle-là ? On a un coup de main pour réparer des blessures. C'est vrai, parce que du coup, ça changerait tout, tout, tout. Il y a peut-être même un papy qui intervient, là. Alors, ouais, les choses vont aller doucement, mais on va vers de nouveaux projets. Donc, un coup de main, parce que vous avez eu un coup dur. Il y a eu peut-être des blessures dont vous n'avez pas trop parlé. Pour moi, ce jaune, aussi, c'est quelque chose de très ensoleillé, hein. Vous comprenez qu'il y a quelque chose d'important et qui vraiment retient votre attention. Et il y a quelque chose avec le triangle, là. Je ne vous fais pas de dessin. Il y en a trois. Il y en a quatre. Il y en a plein. OK. Triangulaire, quadrilatère. Comment te dire ? Voilà. Et du coup, il y a un besoin d'équilibre. Et on va peut-être demander conseil à un pépé, anciennement brun. Ici, on parle d'une épreuve, d'une difficulté par rapport à un amour naissant et des blessures. C'est un amour vieillissant. C'est un déménagement. de blessures, au cas où on n'avait pas bien compris. Donc, de printemps, c'est maintenant d'attirance, d'attraction. Ça, c'est la réponse à votre question, amis versos. Au cas où vous n'étiez pas sûr que quelqu'un avait retenu votre attention. Ici, on vous parle d'élévation, d'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Il y a quelque chose de beau ici. Ici, il y a l'épreuve de mettre un terme à quelque chose, à des blessures, de partir, de faire le choix de partir, d'aller vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux projets, vers là où on est attiré. Et ça peut être tant sur le plan amoureux. Bon, là, ça nous reboucle pour l'amour. Ça fait au moins trois tarots qui nous disent la même chose ou trois oracles. Donc, je pense qu'on vous invite vraiment à mettre de l'ordre, que ce soit dans vos amours ou dans vos affaires personnelles, pour aller vers ceux qui vous attirent, vers ceux qui vous appellent, amis versos. Il y a un côté triste, il y a un côté très joyeux et en même temps, je trouve ça beau. Vous allez apprendre des choses, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie, vous allez vous élever. On vous rappelle, lorsque tu traverses ce monde, tu n'en portes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Je suis émue, 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 émue. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Unité, à travers chaque personne, tu trouveras les pièces manquantes. À ton unité. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Je t'aime, ma nana. Alors, ici, je ne fais même pas de tirage pour les amoureux tellement nous avons eu de messages. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. D'eau de deck, intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Un petit accord toltec. La notice. N'oublie pas, c'est toi qui as la notice. C'est toi qui fais les lois, c'est ta vie. Et je nors mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Donc moi, je te le dis, ami Verso, tu es formidable, je t'aime. Tu es formidable, je t'aime. Je te souhaite un fabuleux mois de mai, et je te fais de gros bisous, ami Verso. A bientôt sur la chaîne de Didi.